Et dites-moi, j'avais pas fait de coup de gueule sur Star Wars 9, hein ? Ben le voilà ! Mais ça va être un coup de gueule soft ! Déjà, celui sur le 8, il était soft. Mais c'est parce que je mûris, c'est parce que je grandis, et parce que je me rends compte que ça sert à rien de gueuler dans les choumières. Ça va pas faire avancer les choses. En fait, il faut le dire calmement. Et en fait, à la base, je voulais même pas faire un coup de gueule. Mais en fait, je me suis dit que ça s'y prêtait bien, et puis je pouvais pas laisser la série des Star Wars sans un dernier coup de gueule, quoi. Mais il arrive un peu tard, j'avoue. Mais il arrive au bon moment, à point nommé. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est quelques petites actualités récentes, là, qui ont fait que c'est obligé de me faire réagir. Et puis même vous, certains d'entre vous, voulez que je réagisse. Notamment parce que j'ai reçu des commentaires au sujet des dernières news qui sont tombées. Alors j'ai même pas été les voir en détail. J'ai juste vu les titres, et puis c'est bon, j'ai compris ce que c'était, quoi. Par exemple, il y a Daisy Radley, celle qui interprète Rey, qui aurait indiqué comme quoi son personnage, au départ, il devait être affilié à Obi-Wan. Et puis finalement, ça a changé au fil de l'écriture du film. Et ça, on en a eu, mais des tonnes et des tonnes de news comme ça, depuis la sortie de Star Wars 9. Et puis même, il y a des vidéos qui sortent à ce sujet-là. Il y a, je sais que sur les différents discords sur lesquels je suis, ça partage ces genres d'informations et tout ça. Et en fait, je me suis dit, OK, attends, Kichni, pause là, pause. T'en mord. Analyse le truc, mais même pas analyse en fait. Prends du recul. Et qu'est-ce que ça te fait en fait ? Alors, premièrement, ça me désole un peu. Mais qu'est-ce qui me désole ? Est-ce que ce sont les news ou est-ce que ce sont les réactions à ces news ? C'est plutôt le deuxième. C'est plutôt les réactions à ces news. Mais je vais être un peu plus clair. Le problème, c'est que moi, au fur et à mesure, on me demandait souvent d'analyser, d'avoir un avis. Vous savez, par exemple, les différents VS que j'ai fait ? Ou même des fois, quand je disais simplement mon avis par rapport à une news qui est tombée et tout ça. Ou alors, tout simplement, en disant pourquoi. Parce que je sais que souvent, on me demandait, mais Kichni, pourquoi est-ce que tu as aimé ça ? Pourquoi ? Et moi, je me prêtais à l'exercice, difficilement, et je tentais de défendre mon bout de viande. Mais en fait, j'ai toujours trouvé cet exercice extrêmement difficile à faire. Mais je comprends pourquoi maintenant. Maintenant, j'ai compris pourquoi. C'est difficile. Parce que tout simplement, c'est impossible. C'est impossible pour moi de prouver que telle ou telle chose est bien. Ou c'est impossible pour moi de dire tout simplement pourquoi j'ai aimé. Et ça, beaucoup de fois, on me dit, mais pourquoi tu as aimé ça et tout ? Alors, j'essaye de trouver des trucs. Et puis, j'ai fait des vidéos sur Star Wars 8 ou machin qui expliquaient tout ça. Mais ça restait pour moi un exercice ultra difficile à faire qui me prenait énormément d'énergie. Et j'essayais vraiment d'y mettre. Et puis, le pire, c'est qu'à chaque fois, il y avait toujours quelqu'un ou quelque chose pour mettre en question. Oui, mais en fait, ça, c'est comme ça. Et en fait, c'est un débat qui est infini. Et c'est pour ça que je dis que je comprends pourquoi je trouve tout cet exercice-là difficile et tout ça. ce n'est pas du tout parce que je n'ai pas d'argument. Ce n'est pas du tout parce qu'au fond de moi, je n'ai pas aimé ou quoi que soit. Non. En fait, je me rends compte et ça, je le dis depuis longtemps en plus. Mais c'est juste que là, j'en ai pris vraiment conscience. C'est tout simplement parce que je me fie à l'émotion que j'ai ressentie en sortant du film et point barre. Et je m'en bats les couilles de l'analyse qu'il y a après. Je m'en bats les couilles des news qui sortent après. Je m'en fous que Rey, elle soit prévue au départ comme étant une connaissance de Obi-Wan et que finalement, non. Mais je m'en fous. Je m'en fous. C'est limite des choses qu'on ne doit même pas savoir. On n'a même pas le savoir. Et tout ce qu'on doit savoir, c'est le film qu'on a vu et on voit le film, on ressort qu'est-ce qu'on a ressenti. Et moi, il y a beaucoup de films dans ma vie où j'ai regardé le film et à la seconde où il est terminé, j'ai dit, ben, je n'ai pas aimé. Ce qui m'a fait ressentir, non, je n'ai pas aimé. Et il y a beaucoup d'autres films où je ressors de la salle et je dis, ouais, j'ai aimé. Et c'est tout. C'est tout. C'est tout ce à quoi je me fie et ce à quoi je pense qu'on devrait se fier. Parce qu'à trop analyser, à trop argumenter, à trop s'engueuler, à trop débattre, c'est épuisant et en fait, personne n'a raison. Et pourquoi personne n'a raison ? Tout simplement parce que chacun a son point de vue, chacun a eu son émotion. Alors oui, certes, on peut avoir des bouts d'intrigue ou des bouts de... C'est pas d'intrigue, mais plutôt de... de manière dont ont été fait le film qui vont faire que ah ah, regarde, j'avais raison, c'était pas prévu dès le départ et tout ça, mais... Et alors ? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout que ça n'avait pas été prévu ? Si jamais ce que tu as vu, ça t'a transmis une émotion positive, eh ben garde-la cette émotion et puis c'est fini, tu t'en fous de l'analyse après. Et... Alors après, non. On est d'accord, si jamais toi, l'analyse c'est ton truc et tout ça, tu veux aller plus loin, ok. Mais en fait, je trouve qu'après, confronter son avis là-dessus, par rapport au fait qu'on ait aimé le film ou pas, ben en fait, ça a tellement rien à voir. Et limite, j'ai envie d'aller plus loin. Moi maintenant, je pense sincèrement que... Quand il s'agira de défendre le film sur le fait que, en fait, il était cohérent par rapport à ce que les réalisateurs ont pensé au départ et tout ça, et faire un VS, par exemple, sur une vidéo comme ça, mais plus jamais. Plus jamais, je fais ça parce que ça sert à rien et revoyer certains de mes VS, je me défends comme je peux, mais en fait, je me souviens dans ma tête de me dire, mais j'ai l'impression de me défendre pour quelque chose que, en fait, j'ai pas envie. Parce que je sais que déjà, de un, les gens, ils vont toujours trouver quelque chose à redire parce que oui, il y aura toujours quelque chose à redire et je n'ai pas la vérité absolue, je n'ai que mon avis et comme tout le monde, on n'a que notre avis. Et donc, c'est ça. Et je me disais, mais en fait, ça sert même à rien de faire ça. Ça sert à rien, ça ne fait que... Et puis en plus, j'ai vraiment l'impression d'être redondant, de radoter à chaque fois, de redire toujours les mêmes choses. Mais pourquoi ? Parce qu'en fait, je redis tout simplement ce que j'ai aimé et puis point barre. Et en fait, personne ne peut aller à l'encontre de ça tout comme je ne peux pas aller à l'encontre de ce que vous avez aimé ou pas aimé. Et c'est tout, c'est fini, that's it, on n'en parle plus quoi. Et c'est pour ça que moi là, normalement, vous ne me verrez plus faire de vidéos mais limite, moi j'ai envie de me dire, mais quand il s'agira de dire que j'ai aimé un film ou pas, ok, je vais le faire parce que je vais parler de mon émotion sur le moment. Mais quand on va me demander tiens, vas-y, est-ce que tu peux me dire pourquoi t'as aimé et tout ? Je pourrais juste dire ce que j'ai aimé dans la vidéo où je réagirais sur le moment mais je ne vais plus jamais faire de vidéos analyse ou quoi que ce soit là-dessus parce que je trouve que ça ne sert à rien. Ou alors, il faudrait que ça s'y prête mais je veux dire, là, c'est bon. En fait, en termes de post-logis sur Star Wars par exemple, mais c'est fini, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire même trop. Et c'est là quand je vois les news là qui sortent, en fait, je tombe un peu dénu parce qu'en fait, moi au fond, ça m'affecte mais ce qui m'affecte, en fait, c'est toutes les réactions autour de ça. Même des gens qui ont aimé et qui disent « Ah ouais, mais du coup, je ressens un goût amer face à ces révélations-là. Oh là là, je me sens limite un peu comme si je m'étais fait avoir et qu'en fait, mon émotion, elle était bien au début mais je me rends compte qu'en fait, ce n'était pas pensé donc en fait, oh là là, j'ai l'impression que je me suis fait enfler et tout mais non mon gars, tu n'as pas pensé ça. C'est juste, tu as aimé le film et ben c'est bien. Ce qui s'est passé, on n'est même pas obligé de savoir ce qui s'est passé dans les coulisses d'un film et le fait de le savoir, le fait de vouloir le savoir, ben c'est comme si tu voulais savoir comment est composé un tour de magie. Dès le moment où tu vas comprendre comment un tour de magie est fait, tu ne vas plus avoir le même effet dès le moment où tu vas le revoir parce que tu vas comprendre les ficelles. Et ben là, c'est un peu pareil. On essaye, maintenant avec la communication comme ça à outrance et puis internet qui diffuse des infos et tout ça, les fuites, etc. Ça fait que ça casse la magie cinématographique. Ça casse la magie des Star Wars. Ça cache, ça gâche la magie des films en général et ben on se laisse attraper par ça, happer par ça et on en fait limite notre crédo de vie. On cherche la moindre petite quenelle dans les news sur internet et on va dire ah, ah regarde, c'était pas bien, parce que ça a été fait comme ça, ah regarde, j'ai raison, j'ai raison. Oh, calm down, cool. Oh, on arrête, stop. T'as regardé le film, t'as aimé, et ben c'est très bien. Tu t'es fait emporter par la magie du film et c'est tout. Et il y a des tours de magie qui ne marchent pas, il y a des tours de magie qui ne te font rien. Et ben, c'est le cas de films qui, quand tu vas en ressortir, tu vas dire bah, j'ai pas aimé. Et puis, c'est tout, mais stop, on s'arrête là. Enfin, en tout cas, moi, je m'arrête là. Vous faites ce que vous voulez. Je ne suis pas en train de dire faites ceci, faites cela. Non, c'est vrai, je n'ai pas à dire ça. Tout ce que je dis, en fait, quand je le dis, c'est pour moi, en fait. Quand je dis stop, c'est pour moi. Parce que moi, je vais arrêter, en fait, de rentrer dans ce jeu-là, de rentrer dans ces débats interminables, puérils, inutiles, parce que vraiment, pour moi, c'est inutile. Et je me tue des fois à essayer de chercher des arguments et tout ça, alors qu'en fait, ça ne sert à rien, je n'en ai pas. Tous mes arguments, ils sont là-dedans, ils sont dans mes ressentis, ça ne s'explique pas, c'est du ressenti. Et donc, je n'ai plus envie de perdre mon temps avec ça. C'est tout. Donc, c'est pour ça, je vois des news qui sortent là-dessus, je vois des gens qui me demandent oui, mais regarde, en fait, c'est comme ça, mais je m'en fous. C'est mon émotion, j'ai aimé quand je suis sorti du film, mais point barre. Voilà, je radote encore une fois, je voulais vraiment que ce soit clair et j'espère que ça l'est maintenant. C'est tout. Moi, je me fie à ce que j'ai aimé, à mon émotion qui fait que j'ai aimé une fois que j'ai vu le film. Et c'est tout. Et ça, je le dis tout le temps. Je dis tout le temps que moi, je me fie à l'émotion que j'ai ressentie sur mon siège de cinéma une fois que j'ai vu le générique. Sauf qu'après, je me laisse embourber par vous, par certaines personnes et c'est ça qu'ils disent. Ouais, mais attendez-moi savoir un peu ça. Mais je suis désolé et peut-être de vous décevoir, je n'en sais rien, mais je n'ai pas d'argument. C'est tout. C'est des émotions et tout ce que je peux trouver comme argument, ça va être, je vais ramer pour trouver des choses parce que c'est juste pour que ça, pour que, c'est limite pour vous faire plaisir, c'est limite pour vous faire entendre ce que vous avez envie d'entendre ou alors tout simplement pour essayer de trouver un contre-argument parce qu'en fait, il y a toujours des contre-arguments. On peut argumenter, je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas. On peut argumenter mais c'est juste que dès le moment où tu vas trouver un argument, il y en aura toujours un qui va trouver un contre-argument et au final, à travers tous les débats et attention, je ne dis pas que les débats sont inutiles non plus. Moi, j'ai adoré faire la suite des débats. Pendant le confinement, on a fait plein de débats. Je trouve ça extrêmement cool mais je pense juste qu'au bout d'un moment, il y a une limite. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je veux dire, tu as défendu ton biftec, tu as dit ce que toi, tu as aimé. L'autre, il a dit ce qu'il n'a pas aimé. Vous pouvez un petit peu confronter vos idées, vous pouvez limite influencer ou faire dire à l'autre ok, oui, en fait, c'était peut-être pas comme ça mais même là, je trouve qu'on déborde un peu. On déborde dans le jardin secret de la personne. Moi, je pense qu'en fait, ça ne devrait même pas s'appeler débat. Ça devrait simplement dire, s'appeler, alors je n'ai pas le nom mais en gros, avec un nom à rallonge, ce serait exposition de ce qu'une partie d'un groupe a aimé contre exposition de ce qu'un autre groupe n'a pas aimé. Et limite, ils ne devraient même pas se parler les uns les autres, ça devrait juste être écrit ou j'en sais rien ou alors juste par oral dire, ben voilà, moi j'ai aimé ça. Ah ok, t'as aimé ça, ben moi j'ai aimé ça. Et qu'est-ce que t'as pas aimé ? Ben moi j'ai pas aimé ça. Et toi, qu'est-ce que t'as pas aimé ? J'ai pas aimé ça. Ok, on clôt, c'est fini. 5, 10 minutes de débat et encore débat, les débats avaient beau être extrêmement intéressants, je dis pas le contraire, ils sont super intéressants, mais au bout d'un moment, tu tournes en rond et ça sert plus à rien. Et après, limite, on en vient parfois, alors c'était pas souvent, mais à se japper dessus pour essayer de forcer l'autre à penser autrement alors qu'en fait, t'es en train de rentrer dans son jardin secret et dans ce qu'il a profondément aimé. Et au bout d'un moment, si tu arrives à influencer quelqu'un et à lui faire dire le contraire, c'est pas une victoire. Souvent, on dit dans les débats, quand on arrive à faire voir l'autre ce qu'il a pas vu, entre guillemets, et de lui faire dire ah mais ouais, en fait, t'as raison, en fait, c'est de la merde et tout. On prend ça comme une victoire. On prend ça, ah ouais, j'ai réussi à lui faire. Mais en fait, mais en fait, c'est limite super intrusif. Et c'est limite, je dirais pas, je vais utiliser le mot, mais c'est du viol, mais c'est du viol interne. Je veux dire, franchement, tu vas venir rentrer dans sa tête, en lui disant ah, t'as aimé ça ? Je vais te le détruire, tu vas voir. Je vais te faire voir ça autrement. C'est de l'intrusion mentale, n'empêche, ce genre de truc. Et puis, regardez, mais c'est comme, moi, je veux dire, j'ai adoré la post-logie. À chaque fois que j'en suis ressorti, je vous ai fait des vidéos à chaud, à chaque fois que j'ai dit oh putain, j'ai trouvé ça génial. Et regardez à combien de fois, à combien de reprises, notamment dès Star Wars 7, d'où est né le premier coup de gueule de Star Wars 7. Au début, je me suis laissé influencer par des gens et je me suis dit attends, mais ils ont peut-être raison, en fait, il s'est passé ça et ça et en fait, c'est peut-être pas bien et tout. Et après, je l'ai revu, je me suis dit mais non, en fait, bullshit. Et bien, c'est tout simplement ça, ce genre de choses, c'est horrible de faire douter une personne sur ce qu'il a aimé. Parce qu'en fait, tu le fais remettre en question, tu le fais revoir, tu le fais remettre en question ses propres émotions et je trouve ça horrible et c'est en ça que j'ai envie d'appeler ça du viol, mais vraiment. Et donc, non, je vais m'arrêter là parce qu'à la base, je ne voulais pas que ce soit aussi long. Là, je vois 15 minutes, c'est horrible, je ne voulais pas que ça dure aussi longtemps mais c'est juste vraiment pour que vous compreniez en clair que je m'en bats les couilles des news qui sortent tout simplement parce que j'ai aimé le film à sa sortie, j'ai aimé le film quand je suis sorti de la salle de cinéma et que ça me suffit et que en fait, vous aurez beau venir me dire oui mais regarde en fait, il y a ça et tout, je m'en fous. Je m'en fous. C'est comme ça, le film a été fait comme ça, il n'a pas été pensé au départ sur certaines choses et tout, mais et alors, il y en a tellement qui ont été fait comme ça, même la trilogie originale, je suis sûr, il y a tellement de trucs comme ça mais c'est juste qu'on les maintenant, aujourd'hui avec le recul, on les prend comme des films à part entière avec ses qualités, avec ses défauts mais tout ce qu'on retient, c'est qu'est-ce qu'on retient à chaque fois ? Pourquoi est-ce qu'on revoit les films à chaque fois ? Pourquoi est-ce que vous les revoyez ? Tout simplement parce que quand vous les revoyez, vous ressentez quelque chose, vous ressentez une magie et vous ne les regardez pas avec une analyse, vous les regardez avec votre cœur et quand vous ressortez des films, vous ressentez une satisfaction parce que vous aimez tout simplement ce que vous regardez et moi, c'est ça que je veux garder et c'est ça que dans un an, deux ans, cinq ans, dix ans, quand je vais revoir la postlogie, je vais re-ressentir cette même émotion que j'ai ressentie au cinéma sans me dire ah oui mais ça c'était pas pensé et tout parce que ça, faut être honnête, on n'y pense plus dans la trilogie, on n'y pense plus dans la trilogie originale, parfois même on ne le sait pas et rien que le fait de ne pas le savoir, ça entretient la magie, ça entretient le tour de magie et ça entretient l'émotion qui nous transmet et c'est ça en fait que j'ai envie de garder le problème, c'est que là, on est dans une ère où on analyse tout, on décortique tout, on critique tout et ça nique tout en fait, ça nique la magie, c'est horrible en fait. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être celui qui participe au fait de détruire les tours de magie. Donc à partir d'aujourd'hui, je ne participerai plus à ça. Voilà. J'espère que c'est clair. Je vais m'arrêter là avant que ce soit beaucoup trop long. Je vous laisse. Je vous souhaite de bien tourner à votre occupation. Ciao à tous et que la force soit avec vous. Always.